hey salut à vous cher ami trader je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo ça faisait une petite semaine que j'avais pas fait de vidéo deux semaines même sur les techniques pour la playlist golden golden level donc du coup je suis super content de faire cette nouvelle vidéo cher ami trader et je vous souhaite donc la bienvenue sur price action trading la chaîne qui vous apprend à devenir un trader rentable et dans cette vidéo on va voir ensemble comment utiliser la puissance et pas d'un indicateur physique ou algorithmiques mais plutôt un indicateur intellectuel qui sont simplement la corrélation et des paires de devises et l'or et leur opposé vous allez voir c'est très simple donc comme d'habitude dont je suis en h4 sur training view donc notre plateforme habituelle donc en fait moi j'ai déjà travaillé donc si vous voulez j'ai déjà mon tableau ici qui correspond donc en fait à des paires de devises alors je vous explique rapidement comment comment moi je l'ai juste en agencé donc en fait on part du principe que le vert c'est haussier le rouge c'est baissier d'accord donc le vert donc le nsdjpy estimons qu'il est en dynamique haussière donc la paire la plus proche corrélée ça sera le nsd usd et ça sa paire contraire ça sera l'euro nsd ça sera l'euro nsd donc la paire contraire au nsdjpy lorsqu'il en dynamique haussière ça sera l'euro nsd il sera en dynamique baissier et si le nsdjpy il en dynamique baissier bas son contraire l'euro nsd sera en dynamique haussier là pour faire simple par exemple allez c'est parti on va prendre le nsdjpy d'accord et vous appuyez tout simplement sur le petit cercle ici avec le rond donc le petit cercle avec le plus à l'intérieur vous cliquez bien sur superposer sur le graphique principal et nous on va aller chercher donc la paire contraire euro nsd euro nsd voilà les amis donc là on a notre euro nsd donc comment comment on traite donc en fait les paires les paires opposées tout simplement lors des croisements donc vous remarquez qu'on a un croisement ici lorsque le croisement se passe on a les paires qui partent dans des directions opposées donc donc on l'a ici le nsdjpy représenté en chandelier et on va avoir le euro nsd représenté par cette courbe de couleur bronze donc à ce croisement ici là où là on va essayer de ne pas faire de bêtises voilà donc à ce croisement ici là nous on va prendre une position donc à l'achat pour l'euro nsd et puis une position à la vente pour le nsdjpy et donc en fonction de nos patterns ici on va venir couper position ou non encore une fois donc c'est en fonction de vos patterns il n'y a pas de signal de coupure mais juste éviter que la divergence revienne donc à l'équilibre dans ce cas là où vous vous aurez perdu donc en fait il aurait fallu au plus bas coupé au plus bas pour le nsdjpy et coupé au plus haut pour l'euro nsd d'accord donc voilà je change d'exemple je vais enlever ça je vais enlever ça et on prend une autre paire imaginons là par exemple je vais prendre donc usd chf usd chf disons qu'il est dans une dynamique baissier donc son contraire ça va être l'euro usd donc tout simplement on tape ici euros usd les amis euros usd chez wanda wanda voilà et donc là on devrait avoir le graphe donc voilà la courbe qui s'affiche donc pareil voilà les amis donc ça on est sur l'euro usd donc pareil on va chercher les croisements les croisements intéressants alors il ya un premier croisement ici on peut prendre position dans les deux cas ici mon avis on n'aura pas été tellement gagnant je vais vérifier donc ici et en coupe position là il y avait 140 pips donc on est bon on cherche minimum les 100 pips les amis quand on trade donc cette façon de trader par contre les amis donc je vous explique amis traders cette façon de trader il faut pas l'utiliser en compte on peut l'utiliser en complémentarité je vais arriver en complémentarité donc de nos indicateurs ici en tdi en eau et rsi mais par contre par exemple si je prends donc ici nous avons sur l'usd chf sur l'usd chf par exemple le premier signal de vente ou qu'on va l'avoir on va l'avoir ici donc le prix dans une zone de surachat clairement donc on a cassure de la de la divergence moyenne mobile cassure de la moyenne divergence cassure de la de la ligne de 100 et cassure de la moyenne mobile en jaune et le prix le rsi envers donc en termes dynamiques baissières vers une zone de survente et en coup position donc quand lorsque le rsi est venu de nouveau casser notre ligne de 100 et voilà donc ça correspond à ce niveau là donc voyez ces deux manières de traiter différemment alors que nous là on cherche vraiment à créer avoir des divergences justement pour pouvoir trader donc les paires les paires opposées alors je prends je prends une autre paire on a juste pour un juste pour tester par exemple on a le on a pour gpb et aller au gpd son contraire ça va être donc jpb jp oua et sans on peut le supprimer donc les amis ici on tape j'ai jbp et wanda allez voir c'est puissant c'est puissant donc voilà encore une fois donc on a notre premier signal ici de croisement on a notre signal de croisement on prend une position à la hausse pour pour l'euro gpb et une position à la baisse pour le gpb jpy et on va venir coupé coupé position justement ce niveau là ici me semble que c'est parfait on a on a pris on a pris des pips à ce niveau là je dis pas de bêtises on est en h4 voilà les amis il ya presque 300 270 pips à 60 270 pips à prendre à ce niveau là on voit là les amis donc ça c'est pour les paires corrélés donc là je vais vous montrer donc en fait si vous voulez le l'outil qui m'a permis donc de trouver parce que vous vous doutez bien je n'ai pas cherché une par une mais il ya un outil qui vous permet donc d'avoir directement donc ces corrélations de paire et donc les amis tout simplement vous prenez un onglet et oui vous tapez training sat training sat point com et on tombe donc sur le site officiel de bfm alors je n'ai pas forcément dans mon coeur mais vous allez avoir ici donc forex ensuite d'un outil forex il me reste trois minutes pour vous expliquer je suis en timing là pour vous filmer tout ça et donc quand et vous descendez vous descendez énormément on doit avoir corrélation corrélation colère corrélation forex et voilà corrélation forex donc je répète vous tapez training sat vous tombez sur le site de bfm vous allez sur l'onglet forex outils et ensuite corrélation forex ok et là en fait voilà vous avez l'euro usd qui est là vous avez toutes les paires corrélées donc quand il est imaginons qu'ils soient dans une dynamique haussière donc vous avez toutes ces paires là qui sont dans une dynamique haussière et puis surtout ce qui nous intéresse vous allez avoir son opposé donc l'usd chf on peut prendre donc on a toutes les paires disponibles ici j'en prends une au hasard donc c'était nsd usd voilà nsd usd donc vous voyez bien la différence contrairement avec l'euro usd nsd usd donc toutes les paires corrélées pratiquement au même niveau en termes de s'il monte de 100 pips lui va monter par exemple si les nsd usd va grimper de 100 pips en une heure le nsd chf montera de 80 pips en une heure voyez à peu près et par contre donc la corrélation l'opposition ça va être l'euro nsd et là on l'a bien on a bien une opposition opposition pardon complète donc c'est pareil on peu importe la paire euros chf euros chf et son contraire ça va être l'euro haute mais encore une fois le 0 ouais encore c'est pas une réellement une vraie contradiction j'ai pédé gp way encore j'ai comme je vous ai montré tout à l'heure gbp chf voilà donc gbp ch gbp chf son contraire ça va être euro gbb on va vérifier ça tout de suite euros chf allez euros chf est-ce que je l'ai ici va falloir aller chercher il me reste une minute à ça va être chaud je pas envie de recommencer la vidéo les amis parce que si jamais je dépasse les 10 minutes faut recommencer il faut que je trouve d'ailleurs nous vient ce problème de d'enregistrement bon sur ce les amis encore une fois n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires n'hésitez pas je suis là pour ça vous avez tout ce qu'il vous faut ici pour être rentable si vous avez des questions par rapport à mon robot nové qui vous fait donc minimum 10% de votre capital par jour encore une fois dans les commentaires je vous enverrai tout ce que vous avez à savoir sur le robot nové le scalper c'est un super robot je suis super content d'avoir de l'avoir d'avoir fait l'acquisition de ce robot là et il me facilite la vie sur énormément de choses voilà les amis sur ce je vous fais plein de bisous je vous dis à très bientôt c'était yann pour la station trading la chaîne qui vous apprend à devenir un trader rentable ciao ciao ciao